Dans le sud-est du Niger, Boussour a l'allure d'une ville fantôme après le passage des islamistes de Boko Haram le 3 juin dernier. Cette ville qui accueillait plus de 20 000 réfugiés s'est vidée de ses habitants. Les rescapés racontent. J'ai pris deux de mes enfants, madame a pris une, on est parti, le temps de revenir chercher. La maman exigeait qu'on trouve au moins un couchage pour les enfants parce que les enfants dormaient déjà, il était déjà 20h et 4. Le temps où on est sortis, le temps de revenir, c'est là où le billet tombait. Les enfants qui étaient endormis déjà étaient là, ma fille était dedans avec les deux enfants de mon voisin, c'est comme ça qu'ils ont été brûlés. Les djihadistes ont saccagé tous les bâtiments publics et emporté les récoltes. L'armée nigérienne dit avoir repris le contrôle de la ville. Les militaires sont là, vous l'avez constaté, un effectif conséquent, un dispositif nouveau, un autre moral. Toutes les conditions en effet pour que les populations ne se sentent plus en sécurité et qu'elles reviennent à leur tour. Les autorités tentent de rassurer la population, mais la récente attaque d'un camp de déplacés dans le nord de la région des Difa témoigne de l'omniprésence de la secte islamiste.